La bibliothèque municipale de Tours a été inaugurée en 1957. Le bâtiment avait donc besoin de se moderniser pour répondre aux normes d'accessibilité et de sécurité incendie notamment. Mais les 20 mois de travaux auront été également l'occasion de s'adapter aux nouvelles pratiques des abonnés avec trois nouveaux espaces. Au rez-de-chaussée, une salle dédiée à l'actualité avec plus de 250 titres de périodiques. Les lecteurs peuvent venir s'installer tranquillement pour faire leur revue de presse quotidienne dans un cadre agréable. Le premier étage est quant à lui consacré aux livres adultes. Vous y trouvez des collections de romans, de fiction, de poésie, de théâtre, des collections de documentaires et puis un espace aussi tout à fait nouveau intitulé l'Escal avec des romans plus spécialement destinés aux adolescents et aux jeunes adultes. Des romans de science-fiction, des romans de fantaisie, de la bande dessinée, des mangas. Voilà, donc des collections pour tous les goûts, pour tous les publics. Au second, c'est une véritable médiathèque qui a été aménagée. Donc le public de la centrale va y retrouver les collections de CD mais également, et c'est une nouveauté, une collection de près de 5000 DVD représentant tous les genres cinématographiques, aussi bien le cinéma de fiction que le cinéma documentaire. Des travaux, du nouveau matériel informatique avec accès à Internet, un nouveau mobilier plus esthétique et fonctionnel, le tout pour un coût de 6 millions d'euros. Réouverture en grande pompe ce samedi 14 décembre au programme visite, concert, exposition de pop-up, lecture et en soirée, lâcher de lanterne. Sous-titrage Société Radio-Canada